C'est super important d'entretenir votre vélo pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de conserver ses performances. Et la deuxième, c'est que ça va prolonger sa durée de vie. Vous pouvez avoir le VTT avec les meilleurs composants du marché. Si vous ne l'entretenez pas, il va mal vieillir. Donc exactement comme on entretient sa voiture, on entretient son vélo. Je m'appelle Pierre et aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes étapes pour un bon entretien de votre VTT. Si vous êtes effrayé par l'entretien de votre vélo, détendez-vous, on va vous aider à y voir plus clair. Tout au long de cette vidéo, on va vous mettre des vignettes avec les tutoriels plus précis de chaque étape de l'entretien. Pour commencer l'entretien de votre VTT, il faut le nettoyer et idéalement ne pas le faire en t-shirt blanc. On évite aussi le jet haute pression pour ne pas pousser de la saleté dans les roulements. Le nettoyage, c'est le truc à faire après chaque sortie. On a tendance à laver notre vélo uniquement quand il est plein de boue, mais en réalité, la poussière et les vélos ne s'entendent pas super bien, donc autant leur éviter de trop cohabiter. Si vous avez un VTT à assistance électrique, laissez la batterie engagée sur le vélo parce que ça va permettre de protéger les connectiques. Et concernant le moteur, pas de panique, vous pouvez y aller parce que c'est conçu pour résister à l'humidité. Par contre, pas de jet haute pression, encore une fois, on ne le répète jamais assez. Concernant le dérailleur, c'est probablement ce que vous sentirez se dérégler le plus vite, parce qu'une vitesse qui ne passe pas ou des vitesses qui sautent, ça se remarque rapidement. On vous a fait une vidéo avec toutes les manipulations à réaliser. Mais en gros, il faut commencer par les buter pour éviter à la chaîne de dérailler. Ensuite, on va régler la tension du câble, ce qui permet à toutes les vitesses de passer. Et on va terminer par l'angle du dérailleur, ce qui permet aux vitesses de passer plus rapidement et plus fluide. Avec les plaquettes de frein, la chaîne et la cassette, ce sont les éléments du vélo qui s'usent le plus vite. Après, ça dépendra évidemment de votre manière de rouler, ça dépendra de l'entretien que vous effectuez sur votre vélo, ainsi que du graissage que vous appliquez sur la chaîne. Si vous sentez que la chaîne craque au pédalage, ou si la chaîne saute d'une vitesse à une autre, c'est peut-être qu'il faut changer la cassette. Dans ces cas-là, jetez-y un oeil, et si les dents sont un peu plus pointues qu'au début, il n'y a plus de doute, il faut changer la cassette. On va parler de ce qui est certainement l'entretien le plus important à réaliser pour garantir un niveau de sécurité élevé, les freins. Parce que si vous n'avez pas envie de prendre un virage en ligne droite, il vaut mieux réussir à arrêter sa béquette. Il faut savoir, c'est que plus le temps passe et plus le liquide se dégrade. Il peut y avoir de la saleté qui s'incruste, ou des bulles d'air qui vont s'infiltrer dans le liquide. Du coup, au bout de quelques temps, vous pouvez sentir que votre freinage répond moins bien, soit parce que vos leviers de frein sont plus mous, soit parce que vous mettez tout simplement plus de temps qu'au début à vous arrêter. Donc, la purge des freins, c'est à faire au moins une fois par an. Et pour finir, il y a quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier, c'est d'entretenir sa selle télescopique. Et pourtant, au même titre que le reste du vélo, il faut la nettoyer régulièrement, parce qu'il y a de la saleté qui peut s'y incruster. Vous verrez qu'une fois que vous l'aurez nettoyé, vous allez gagner en confort, ce qui est plutôt cool quand on va rouler plusieurs heures. Pour terminer, rappelez-vous qu'il faut faire confiance à vos sensations. Si vous sentez que votre vélo a besoin d'un entretien, faites-le. Si vous ne vous souvenez pas de la dernière date d'entretien de votre VTT, faites-le à nouveau. Et si vous avez juste envie de bichonner votre vélo pour le plaisir, surtout ne vous retenez pas. Si jamais vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, n'hésitez pas à vous tourner vers l'un de nos ateliers. En attendant, je vous souhaite un très bon entretien et surtout de bonnes sorties VTT.